hello je reviens aujourd'hui dans une journée avec moi voilà j'avais envie de vous refaire ce genre de vidéos parce que j'adore et je pense que vous aussi parce que la première que j'ai fait la première et la seule a été vu beaucoup de fois et j'ai pas un zoom là a été vu pas mal de fois je sais plus combien mais je crois plus de dix mille fois enfin bref et je me suis dit pourquoi pas vous refaire une journée dans ma peau ou quelque chose comme ça donc ça va pas être bien passionnant mais je vais vous prendre un petit peu au cours de la journée pour vous montrer un petit peu ce que je fais y compris les repas si ça vous intéresse et normalement j'essaye une recette donc peut-être que je vous prendrai dans l'après midi enfin je la fais pour ce soir donc je vous prendrai sûrement dans l'après midi pour la recette et tout et tout donc voilà là il est 9h21 il est un petit peu plus tard que d'habitude mais mon chéri a loupé son réveil donc ça nous a un peu tous décalés là il est quand même parti prendre le train pour paris et voilà puisqu'il travaille à paris donc voilà supposé alors j'ai pas encore filmé le bilan je vais aller filmer dans la cuisine comme d'habitude je me suis pesé et j'ai pris du poids j'ai pris trois je sais plus combien je faisais donc je vais regarder sur l'application wet wet j'ai pris 200 grammes franchement ça va alors pourquoi je sais pas trop vous allez pas me voir ouais si là ça va parce que je rentre dans le début de ma mauvaise semaine donc je me sens vachement ballonné vachement lourdes je suis en train de rentrer mon poids je fais gaffe de pas faire de conneries 83 6 vous avez gagné 200 grammes blablabla et c'est tout voilà c'est tout 83 6 franchement ça va enfin ouais je me sens ballonné je me sens genre un peu serré dans dans mon pantalon etc donc mais bon voilà c'est le jeu ma pauvre lucette un j'ai c'est comme ça malheureusement donc voilà bon bref on se reprendra pour cette semaine oui les jouets que vous voyez on j'ai pas d'enfant comme vous le savez un c'est sparky voilà ces petites peluches ces petits machins bref donc oui je vais pas tarder à les filmer quand même le bilan là pour essayer de vous faire le montage pour essayer de vous le mettre pas trop tard en ligne j'ai une tête je suis désolé mais c'est affreux donc voilà sinon je suis contente parce que je vous avais dit la semaine dernière et c'est pas la première fois que je vous le dis on a enfin ramené nos derniers cartons qu'on avait stocké chez les parents de mon chéri lors du déménagement on avait stocké en fait des cartons de vaisselle et plein de trucs qu'on n'avait pas forcément besoin là dans l'immédiat et ça y est enfin quatre mois après oui il y avait un camion plein donc voilà on a tout ramené on a stocké au garage on a la chance d'avoir un grand garage j'ai vu qui gèle plus on ne rentre pas la voiture et on a commencé un peu à trier parce qu'il ya des choses qu'on va laisser dans les cartons et qu'on va stocker dans une des trois chambres à l'étage puisque on n'a pas besoin de tout par exemple la vaisselle on a déjà tout ce qu'il faut en bas j'ai juste récupéré quelques tasses disney à moi bien évidemment et voilà mais on il ya des choses qu'on va laisser dans les cartons et que l'on donnera par exemple à ma soeur quand elle un jour elle se prendra son appart ou voilà c'est des choses qui serviront toujours mais des choses que nous ça sert à rien qu'on stock encore ici parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut et j'ai retrouvé je vais vous montrer j'ai retrouvé mon brûleur alors brûleur de noël mais moi j'ai fait tu vas pas mettre ça maintenant c'est une blague et je lui dis si j'adore donc voilà moi je m'en fiche pour moi noël c'est un peu noël toute l'année donc voilà c'est un brûleur que j'avais eu sur yankee candle je crois d'ailleurs il est super grand je sais pas si vous voyez c'est vraiment un grand grand brûleur donc voilà ça fait genre deux ans que je l'ai je crois et du coup j'ai récupéré toutes mes tartelettes donc ça c'est l'ancienne cire qui était dedans que j'ai enlevé et j'ai récupéré toutes mes tartelettes donc voilà une boîte envoûtée remplie de tartelettes une trentaine je crois donc voilà pour l'instant je vais pas recommander j'ai de quoi faire elle faut que je la jette cette cire là et donc voilà et là j'ai mis à brûler cette cette tartelette là donc c'est under the palm donc j'ai jamais mise à brûler mais elle avait une odeur un peu un peu fraîche et un peu sucré donc c'est sous les palmiers voilà under the palm et ouais elle sent un peu genre l'été donc j'avais envie un peu de mettre ça et voilà elle est en train brûler et voilà sinon donc ouais je vais aller filmer le bilan là comme ça je vais aussi prendre mon petit déjeuner accessoirement et ouais oui je voulais vous dire vous avez sûrement vu sur instagram et sur facebook parce que j'en ai un petit peu parlé je vous avais dit dans le bilan de la semaine dernière que j'avais eu énormément de chance d'ailleurs je vous en reparler un petit coup dans le bilan pour ceux qui ne regarderaient pas ce ce cette journée avec moi enfin cette vidéo là quoi tout simplement j'ai de la chance mais on voit mon bureau derrière le gros bordel peut-être faire une vue moins bordélique voilà j'ai énormément de chance en ce moment je sais pas ce que c'est alors non je ne suis pas cocu ne vous affolez pas puisque j'ai encore gagné quelque chose donc je vous avais dit j'ai gagné l'année dernière j'avais déjà gagné pas mal de trucs mais là j'ai cette année j'ai gagné la carte cadeau de 100 euros de chez cora j'ai gagné deux places pour aller voir norbert son one man show là nous y sommes allés vendredi à paris c'était génial je vous en parlerai un petit peu plus après et j'ai gagné vendredi matin un ordinateur asus à 800 euros ouais un pc portable en fait c'est le tout nouveau ils avaient fait un concours pour faire gagner le nouveau c'est un zen book je sais plus la référence mais c'est un truc comme ça il y a eu plus de 7000 participation moi j'ai participé en fait parce que c'est apparu dans mon fil d'actualité facebook c'était ils avaient sponsorisé leur publication ça apparaissait quand même une pub en fait et je me suis dit j'ai de la chance en ce moment alors qu'il ne tente rien à rien et effectivement j'ai gagné donc c'est grâce à une de vous je crois que tu t'appelles julie mais je suis pas sûr qui m'a dit bravo pour le pc vendredi matin fin vers midi et je fais quel pc je suis à temps je suis à la juste trompé c'est pas possible et mon chéri fait mais tu as joué à quoi je sais pas je sais pas je fais deux trois concours mais enfin ce qui passe dans mon fil d'actualité quoi et je fais je fais le seul truc pour empêcher c'était asus la page asus france et je fais mais non quoi et je suis allée voir effectivement si j'ai bien gagné l'ordinateur donc ils m'ont demandé mes coordonnées et voilà je pense qu'il arrivera je ne sais pas quand peut-être cette semaine je sais pas du tout donc voilà je suis chanceuse je vais jouer au loto je crois bref je vais les filmer bilan je vous reprendrai juste après enfin je vous reprendrai après dès que j'aurai un petit truc intéressant si j'ai un colis si je reçois un colis si pour vous montrer un petit peu ce que je fais dans les commandes aujourd'hui et tout fin bref dès qu'il ya un petit peu plus de croustillant je vous reprends je vous dis à tout à l'heure mais voici alors il est 13h07 je n'ai toujours pas mangé mais c'est normal parce que je mange toujours si vous savez vers une heure une heure et demie là je viens alors qu'est ce que j'ai fait depuis ce matin j'ai répondu à tous vos commentaires il y avait une cinquantaine de commentaires sur l'article sur mes photos avant après sur mon blog c'est un truc de malade là l'article a été publié enfin partagé plus de 1200 fois directement via mon blog c'est un truc de fou depuis ce matin il ya 80 personnes connectées simultanément sur cet article là enfin bref même non chéri fait mais comment ça se fait je dis bah je sais pas les gens sont curieux peut-être de voir ou je sais pas sinon je suis fatigué les lundis c'est toujours comme ça je suis super fatigué pourtant on est censé être reposé du week-end mais chez moi ça ça marche pas sinon je sais ce que je vais manger j'ai commencé un peu à sortir donc je vais tout de suite on va tout de suite aller préparer le déjeuner j'ai une nouvelle une de mes nouvelles cartes qui est arrivé ça y est post crossing je parle bien évidemment donc je vais faire avec vous le tirage d'une nouvelle adresse en live et oui sinon je viens de finir vous allez pas voir c'est le bordel je viens de finir le montage sur le mac du bilan qui fait 29 minutes 44 pour être précise ouais très long bilan mais voilà assez motivant je pense donc voilà j'espère qu'il vous a plu puisque logiquement vous l'avez déjà vu une fois que vous verrez cette vidéo là donc voilà là il entraîne s'enregistrer ça va prendre au moins deux heures et après il s'enverra ce qui prendra au moins quatre cinq heures voilà bienvenue à la campagne connexion de crottes donc on va tout de suite aller tirer une nouvelle adresse post crossing donc voilà si vous voulez voir un petit peu mes stats voilà où j'en suis j'ai envoyé 48 cartes j'en ai reçu 46 en tout depuis le début ça fait quatre mois à peu près que je suis inscrite il y en a donc 8 sur 9 en transit et là donc c'est à dire que je peux en retirer une et une fois que j'en j'arriverai à 50 ici je pourrais en envoyer 10 au lieu de neuf simultanément alors c'est parti où est ce que je vais envoyer une carte donc on clique sur scène postcard on mais oui je ne divulguerai pas l'adresse de la personne sur internet ou publiquement et c'est parti Allemagne voilà donc je vais pas vous montrer l'adresse de la personne qui est en dessous mais voilà une femme en Allemagne 660 km c'est toujours à vol d'oiseau normalement donc voilà je suis super contente je vais aller voir son profil et puis je vais voir ce qu'elle veut comme carte un peu je vous reprends comme ça j'ai regardé un peu à la 33 ans elle a un un enfant de 11 ans apparemment où ça va me plaire ça je vais avoir des cartes pour elle les joueurs des cartes pour elle est donc son alors le conte elle en gros elle marque le compte est valable pour elle et son mari et que son mari adore docteur ou j'ai des cartes docteur ou des cartes postales d'ici comics et marvel g g g ça va être super donc je pense que je vais envoyer une carte dans les goûts pour son mari ça va être super puisque j'ai un site à vous parler quand je ferai l'update post crossing j'ai un site à vous parler où vous pouvez faire imprimer vos photos ou des photos d'internet sur un site pour pas cher du tout et une qualité énorme je vous en montrer une par exemple voilà vous avez celle ci donc c'est matt smith dans docteur ou matt smith qui est mon docteur préféré et voilà c'est une photo c'est un fond d'écran que j'ai trouvé sur internet et vous l'imprimez en carte postale aussi épaisse et d'excellente qualité avec un fini brillant et magnifique vous pouvez faire avec vos photos c'est même plutôt conseillé de faire avec vos photos pour des questions de droits d'auteur bien évidemment après bon les cartes comme moi je les vends pas je les envoie à des personnes du monde entier bon j'en ai fait quelques unes disney etc voilà du moment qu'on les vend pas mais et docteur ou j'en ai à la pelle mais je vais vous montrer docteur ou voilà je m'étais un peu lâché parce que voilà mon chéri moi on est fan de cette série donc ça va me faire un peu mal au coeur de les envoyer mais voilà je me suis vraiment lâché comme je vous dis que docteur ou voilà donc voilà j'ai le choix pour son mari j'ai le choix je vais voilà et pareil marvel dc comics j'ai un peu de tout il ya du disney il ya voilà ça je vous en parlerai plus de ces cartes là et du site mais voilà j'ai vraiment fait de tout pour comme ça si quelqu'un me demande telle ou telle chose j'ai voilà j'ai voilà là j'ai du marvel star wars j'ai du disney disney j'ai des images de thé de café des vélos hop disney iron man des poissons des pin up des cartes de noël des petits nounours en peluche des rails de train des vieilles montres des phares voilà j'ai de tout de tout j'ai fait vraiment de tout même sans oublier du harry potter bien évidemment voilà j'ai même j'ai même game of thrones seigneur des anneaux voilà j'ai plein plein de choses bon on va aller dans la cuisine oui c'est le bordel lundi matin j'ai rien rongé donc qu'est ce que je vais manger je vais manger C'est parti. Je viens de finir la préparation de mon déjeuner que vous avez suivi avec moi. J'aime de ses soifs. Donc voilà, carottes avec un petit peu de sauce. La sauce, j'ai mis l'équivalent, vous avez vu, je mesure pas, mais j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Donc ça fait un point. Un oeuf, deux points. De la mayonnaise allégée, ça fait un point. Le steak de soja aux fines herbes, quatre points. Et ces compotes-là, pommes, vous en avez à plusieurs sortes, mais pommes sans sucre ajoutées, paquito, elles sont trop bonnes et elles font un pro point. Donc si je compte ce petit repas, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf points. Ça fait pas beaucoup, mais ça me suffit quoi. Quand je vais avoir mangé ça, surtout avec les deux carottes, ça va être assez... Je bois toujours de ma bouteille Contrex, mais c'est toujours de l'eau du robinet parce que ma femme, moi je la trouve bonne, l'eau qu'on a ici et je n'aime pas l'eau en bouteille. Donc voilà, je bois toujours de l'eau. Au cours de la journée, je bois une bouteille et demie comme ça. Donc ça fait un litre et demie quoi, parce que ça, ça doit être un litre à mon avis. Ouais, un litre et demie sans me forcer. Et ça fait du bien quoi. Et je ne compte pas mon café du matin. Souvent vers 10h, je prends un thé. L'après-midi, je prends un thé. En ce moment, c'est plus un smoothie. J'ai un Arizona que je prends de temps en temps aussi. Enfin, voilà, je bois un litre, un litre et demie juste de ma bouteille après au autre à côté. Et là, j'ai super soif. Je m'étais commandé ce petit carnet-là, Mr. Wonderful, qui normalement, on n'a pas tous les stickers. Il y a juste la licorne avec marqué « Rien n'est impossible ». Je le trouve vraiment magnifique. Et il est un petit peu sale derrière. Enfin bref, et j'ai rajouté plein de stickers Disney. Voilà, parce que c'est moi. Et à l'intérieur, en fait, je refais un truc de cuisine au propre avec des recettes. Donc voilà, il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et dans peu de temps, je vais imprimer avec Polabox, vous savez. J'avais déjà fait imprimer des photos sur ce site, pas ce site, sur ce site en format Polaroid. Et à chaque fois, je vais la mettre à la page d'à côté, la photo de moi, la photo que j'aurais pris du rendu, de la recette, en fait, pour me faire vraiment un carnet de recettes. Voilà, à chaque fois, je collerai le Polaroid à côté avec la photo. Ça me fera vraiment comme un petit carnet de recettes. Et ce qui veut dire aussi qu'il y ait des nouvelles recettes qui vont arriver cette semaine. Voilà, surveillez Instagram. Bref, bon, bah sur ce, je vais prendre ma photo et je vais manger. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Je vous reviens à l'heure du goûter. Enfin, pour moi, l'heure du goûter puisqu'il est 17h39. Voilà. Et il fait 13 degrés, mine de rien. Vu qu'il n'y a pas de soleil, je pensais qu'il faisait plus frais que ça. Et il aurait dû faire beau aujourd'hui, mais il ne fait pas si beau que ça. Enfin bref, n'empêche que j'ai envie de me faire un smoothie. J'ai la réserve de bananes qui est là. Et moi, j'adore, j'attends qu'elles soient bien mûres parce que j'adore ça. Enfin, c'est le goût. Moi, j'adore quand elles sont bien mûres. Donc voilà, je vais faire un petit smoothie. Il me reste quelques framboises que j'avais décongelées. Donc, je vais les ajouter avec. J'en ai vraiment... Ça ne va peut-être pas donner de goût, mais je préfère les mettre plutôt qu'elles se perdent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous allez me taper. Vous allez me taper. Je... Je... Je viens de gagner... Je viens de gagner deux places pour aller voir les nouveaux héros au cinéma. Voilà, le nouveau Disney. Je viens de gagner deux places. Toysaurus avait fait un petit concours. J'avais participé. J'ai gagné. Voilà. Je me tais. Je me tais. Pas tapé, pas tapé. Donc voilà. En plus, je voulais aller le voir. Ben voilà. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Dès qu'on reçoit les places avec mon chéri, on va voir les nouveaux héros au cinéma. Quand je vais lui dire ce soir, il va me dire mais c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Enfin, il y a un problème. Ma mère, elle était là tout à l'heure. Et elle m'a dit... Non mais vendredi, on est le 13 en plus, je t'emmène jouer au loto quoi. C'est pas possible. Voilà. Peut-être que je vais jouer au loto pour la première fois de ma vie vendredi. Alors, je suis sûre que je gagnerai pas. Mais bon. Au moins, voilà. Qui ne tente rien à rien. Donc on va faire le petit smoothie. Alors, comment je vais vous installer ? C'est la question. Je vais vous installer... Comme ça. Donc avec le... Je le fais avec mon robot Moulinex. J'enlève le dessus. Et voilà. Il était avec le blender directement. Et voilà. C'est pas un blender en verre. Il est en plastique celui-là. Mais ma foi, c'est pas trop mal. Donc hop, on le fixe. Sous-titrage ST' 501. Voilà. Mon petit smoothie est prêt. Vous avez assisté... Assusté, non. Assisté à la dégustation. Donc voilà. En fait, si ça le fait prendre une super couleur rose. Je pensais pas que les 8-10 petites framboises, ça allait gagner sur la banane. Mais si. Et ouais. Il y a un rayon de soleil, comme vous pouvez voir. Un petit rayon. Mais le teint, franchement, est tout gris. Donc voilà. Mais ça m'empêche pas. Hum. Ça sent pas trop la framboise. Mais il y a quand même un petit côté acidulé. Hum. Hum. Ça j'adore. Si vous voulez savoir où j'ai eu ce tumbler là. Ce verre. Je l'ai eu dans la boutique La Cerise sur le Nuage. Et elle en remet en stock. Allez surveiller sa page. Elle en remet en stock cette semaine. Donc voilà. Il est pas cher du tout. Et franchement, il est grand. Super mignon. Et super pratique. Donc voilà. En plastique. Pour les smoothies ou pour autre chose. Franchement, il est parfait. Donc voilà. Là, je vais aller bosser. Rebosser encore un peu. Et après, je vais sûrement attaquer la recette de mon cake avec les poivrons et tout. Oui, parce que c'est un cake. Je sais pas si je vous l'avais dit en fait. C'est un cake poivron feta. Je crois. Et je sais pas si je pourrais vous filmer tout simplement parce que c'est soit en fait je vous ferai une vidéo recette que pour vous montrer ça. Mais si j'inclus la vidéo avec ce vlog là, ça va être beaucoup trop long. Et si je vous l'inclus en accéléré, ça va pas trop vous aider parce qu'en accéléré vous allez pas vraiment savoir trop trop trop. Donc soit je vous fais une vidéo, soit je vous fais un article recette sur mon blog. C'est à vous de voir. Vous me dites. Je vous montrerai et je vous filmerai quand même vite fait un petit peu la préparation. Le résultat et tout. Mais voilà, pas toute la recette parce que dans le vlog ça prendrait trop de temps je pense. Et puis voilà, je préfère soit vous faire une vidéo que pour ça, soit un article que avec la recette. De toute façon, je vous posterai quand même la recette sur Instagram comme je fais à chaque fois. Et puis j'espère que je vais aimer même si c'est au poivron. Donc voilà, sur ce, pour l'instant je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai dans mon cake. Dans la préparation de mon cake. Re-coucou ! Alors il est 19h37 et il fait nuit comme vous pouvez voir. Sniff ! Et mon petit bibus vient de rentrer puisqu'il faut savoir que monsieur c'est le roi de ma maison. C'est un hôtel. Il rentre tous les jours et demi environ pour manger. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui il est revenu avec les pâtes toutes cradoues, plein de terre et tout. Je ne sais pas quel était ce fiche. C'est un chat d'extérieur. Il adore être dehors et ma foi, je ne vais pas l'empêcher de sortir, il adore ça. Et là il y a Bibo. Haribo ! Qui est plus casanier. Lui, il rentre toutes les 10 minutes. Je n'arrête pas de faire la navette et tout et tout. Bref. Je vais m'attaquer le repas. Mais avant, on va aller voir Sparky. Je crois qu'il dort. Dans la chambre. Je vais y aller. Je m'attendais à le trouver ici. Normalement, il n'a pas le droit d'aller où il y a les oreillers. Bon, mon bébé, qu'est-ce que tu fais ? Oh, coucou. Bonjour, moi, je dors. Bonjour, moi, je dors. Bon, oui, mon petit cœur. Tu faisais dodo. Oh, regardez-moi ça. Ah, ben, lui, il n'a pas froid l'hiver, je vous le dis. Oh, doucement, doucement, doucement. Attends. Il y a agression, là. Il y a agression. Oui, oui, oui. Oh, grosso. Oh, grosso. Agression. Doucement, doucement. Non, mais c'était brutus. Ouais, moi, j'ai les bisous. Aussi, les bisous. Pas sur la bouche. Pas sur la bouche. C'était brut. Doucement, doucement, doucement. Attends, si on fait câlin, doucement. Tu connais ça ou pas ? Toi, il y a un moment donné, tu connais plus. Ah, non, mais il est fou. C'est parce qu'on approche l'heure du repas. Il sait qu'il va bientôt manger. Oh, je baille. Ah, j'ai dit le mot magique. Parce qu'à l'heure, c'est pas qu'il connaît ce mot. Comme mes chats. En fait, il connaît. Regardez, je vais vous montrer. Attends, attends, attends. Regardez bien sa réaction. Assis, assis. Bon, tu ne vas pas t'asseoir. On est sur le lit, tu ne vas pas vouloir. Tu veux manger ? Regardez ! Tu veux manger ? On va manger, Spocky ? Vas-y. J'ai bien entendu le mot magique. Tu veux manger ? On va manger ? Il est aux aguets. On va faire quoi ? Tu veux manger ? On va manger ? Allez, c'est parti. On va manger, on va manger, on va manger. Ouais, allez, allez. Mon petit cœur, mon petit cœur, mon petit cœur. Allez, on y va. Allez, hop. Allez, allez, vite, 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 vite. Vite. On va manger. Allez, c'est parti. On va manger ? Tu veux manger ta camèle ? Il attend. Ses croquettes sont dans le petit placard là. Ah, il attend. Ils attendent plus ou moins de tous parce que Dargibus a tout mangé. Tu veux manger ? Ah si ! Oui, c'est bien ! Tu donnes la pâte ? Ah si ! Donnes la pâte. Coquin, t'as vu que j'avais pas de gâteau. Avant de commencer à cuisiner, je voulais vous montrer, enfin je voulais vous parler d'un truc et quand j'étais dans la chambre en train de faire la folle avec Sparky, il est content, il vient de manger. Je voulais vous montrer mon livre que je lis en ce moment sur ma table de chevet, c'est ce livre-là, Le nazi et le psychiatre. Vous allez vous dire super de lire un truc comme ça avant de s'endormir, mais c'est très très intéressant. Donc c'est un... C'est pas un format de poche, il est quand même plus gros, il est pas très très épais. Donc voilà, Le nazi et le psychiatre de Jacques L.A. et l'édition, je ne sais pas du tout. Je sais pas s'il y a marqué la maison d'édition. En tout cas c'est pas marqué comme ça, enfin bref. Donc Le nazi et le psychiatre, je vous le remontre, voilà. Je vais vous lire en fait le résumé derrière, parce que moi pour raconter je suis un peu nulle. Alors, à la fin de la seconde guerre mondiale, les hauts responsables nazis sont jugés à Nuremberg. Les alliés veulent un procès exemplaire avant de passer au jugement. Chaque prévenu doit être préalablement déclaré sain d'esprit et responsable de ses actes. Douglas Kelly, un jeune psychiatre américain à carte blanche pour étudier le profil psychologique de Herman Goering et d'autres chefs nazis. Il leur fait passer une batterie de tests et s'entretient avec eux pendant des heures. Alors, Goering le fascine au point qu'il poussera son étude au-delà de sa mission initiale. En voulant s'approcher trop près de la bête, sa vie bascule. Rentré aux Etats-Unis avant la fin du procès, il emporte avec lui toutes ses notes et ses études sur les chefs nazis. Hanté par son expérience, il se suicide 12 ans plus tard en avalant une capsule de cyanure comme Goering la veille de son exécution. Voilà, donc c'est l'histoire vraie d'un psychiatre qui a étudié les nazis et plus particulièrement un chef nazi, donc Goering. Et voilà, tous ses écrits, tout ce qu'il a pu étudier sur ses nazis est dans ce livre-là. Donc c'est un livre historique, un peu témoignage historique, on va dire un peu comme ça. Je ne sais pas si cette catégorie existe, mais j'appellerai cette catégorie comme ça. Et moi j'adore toutes, j'adore déjà les histoires vraies et j'adore ce qui se rapporte aux guerres. J'aime beaucoup l'histoire, c'est une matière, j'étais nulle à l'école, mais c'est une matière qui me passionnait beaucoup. J'étais nulle parce que je n'apprenais pas. Mais en cours, j'étais passionnée, j'écoutais parce que, voilà, ça me passionnait, mais j'ai jamais voulu apprendre après plus que ça. Mais en tout cas en cours, oui, j'étais attentive parce que j'adorais ça. Et voilà, à chaque fois que sur Arte ou autre, il y a des reportages sur les guerres, que ce soit n'importe quelle guerre, j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime bien ces choses-là. Et là, le fait que ce psychiatre ait pu analyser ses chefs nazis et qu'on puisse un peu découvrir ce qu'eux avaient dans leur tête, m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'en suis au début, je ne sais plus, j'en suis à la centième page à peu près. Ouais, c'est ça, j'en suis à peu près à la centième page sur à peu près 400. Donc voilà, j'en suis au début, on va dire encore. Donc voilà, je vous le conseille, en tout cas pour l'instant parce qu'il est assez prenant. Je vous le conseille si vous voulez une lecture. Alors, ce n'est pas une lecture non plus. Ce n'est pas quelque chose qui va... C'est quelque chose vraiment qui va vous transporter, mais pas vous transporter genre au pays des bisounours. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vraiment une histoire prenante et voilà, on apprend beaucoup de choses en tout cas, pour l'instant. Voilà, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous en parler parce que voilà, parce que j'adore, même si je n'ai pas trop... Ce n'est pas que je n'ai pas trop le temps, c'est que la journée je bosse et le soir je suis crevée et que quand je lis, je lis trois pages et après je m'endors. Donc j'aimerais passer des après-midi à lire, malheureusement je travaille, donc je ne peux pas. Même si en vrai je pourrais, parce que je travaille de chez moi, mais je fais toujours passer le travail avant mes loisirs. Donc voilà, j'essaye vraiment d'en lire un petit peu tous les jours, histoire que ça avance, parce que j'ai plein d'autres livres à lire. Donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, pour vous dire un petit peu mon ressenti, sans vous spoiler, pour que ça vous intéresse de l'acheter. Voilà, sinon je vais préparer... Oh, il va faire tomber le VR, non c'est bon. Sinon je vais préparer le repas, donc j'ai pris la photo Instagram pour vous poster la recette. Donc c'est cake à la bohémienne, voilà une recette que j'ai trouvée sur le site Wet Watcher, dans la section végétarienne. Et voilà, j'ai pris la photo avec 2-3 ingrédients de la recette pour faire une photo un peu plus sympathique. Donc voilà, carottes, poivrons, courgettes, farine, oeufs, muscade, yaourt zéro, feta, sel et poivre. Alors, j'espère que ça va me réconcilier avec les poivrons, c'est pas dit, mais dans un cake avec un peu de feta, ça peut passer. Et c'est donc pour 6 pas, c'est-à-dire que le cake au final, vous le coupez en 6 et ça vous fait 5 propres points à la part. Donc je pense que si ça fait un cake d'une taille normale, le couper en 6, je pense que ça fait des grosses pas. Donc je pense qu'en fait 5 propres points à la part, vous mangez ça avec une salade ou autre et je pense que ça peut être pas trop mal. Donc je vais attaquer tout de suite, je vous prendrai peut-être en cours de cuisson, sinon je vous montrerai le résultat à la fin. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure ! Et voilà ! J'ai donc, comme vous avez vu un petit peu, découpé tous les légumes. Donc en tout, j'ai mis une carotte. Normalement, il fallait la faire en D, mais j'avais envie de la faire en spaghetti. Ensuite, il fallait mettre de la courgette, j'en ai mis une. Parce que j'en ai mis une, je trouvais ça pas trop mal. Et si vous entendez la musique, c'est rien, c'est juste la bande-son de Saving Mr. Banks, donc dans l'ombre de Marie de Disney. Voilà, je suis dingue des bandes-son de films et celle-là plus particulièrement. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire après ? Ah oui, au niveau des poivrons, normalement, il fallait mettre un rouge entier et un demi-vert. Et pour une première réconciliation, parce que je vous rappelle que je n'aime pas les poivrons, j'ai mis un demi-rouge et un demi-vert. Donc voilà, vous n'allez pas bien voir, parce qu'en fait, ma cuisine n'est pas très bien éclairée. Mais normalement, la vieille hôte là, qui était restée d'époque, il y avait une lumière ici qui fonctionnait et qui éclairait pile l'espèce de petit plan de travail que j'ai, enfin qui est en fait la gazinière, mais je m'en sers comme plan de travail, j'aime bien. Puis quand je faisais cuire à manger sur la gazinière, ça s'éclairait, seulement à la lâcher. Donc vu que de toute façon, tout ça on va changer, on va mettre des plaques qu'on nous a offertes à Noël et tout et tout. Donc la gazinière s'en ira aussi, donc pour l'instant on n'a pas encore changé l'ampoule, mais bon bref. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas grand-chose. Bref, ça fait quand même une bonne dose, donc on va faire réduire tout ça 15 minutes. Ouais c'est ça je crois, 15 minutes avec une cuillère à café d'huile d'olive vierge. Donc voilà, c'est parti. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas voir, mais voilà, toutes ces couleurs, franchement ça donne trop trop envie, c'est trop joli. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai fini mon petit cake. Donc ça fait quand même une bonne préparation, puisque mon moule est un grand moule. Alors vu que ce n'est pas une marque tip-top, c'était quoi ? Natura, c'est un truc que j'avais eu à Carrefour, je crois. Il n'est pas méga anti-adhésif, même si je le graisse. Du coup, je mets toujours une petite feuille de papier cuisson, comme ça je suis tranquille pour le démouler. J'ai pu qu'à sortir la feuille de papier cuisson et je suis tranquillou. Donc voilà, il y a les petits poivrons, les petits bidules. Alors, les poivrons ne m'ont pas écœuré à l'odeur en les faisant cuire à la poêle avec les courgettes et la carotte. Donc bon, j'espère que ça passera dans le cake. J'ai mis donc les 50 grammes de feta, j'ai rajouté les 3 oeufs, le yaourt 0%, etc. Enfin, tout ce qu'il y a dans la recette. Si vous voulez cette recette, je l'ai publiée sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram si vous ne la retrouvez pas, parce que depuis j'ai publié d'autres photos. Vous allez avec le hashtag, le dièse, c'est FG Cuisine. Tout minuscule, tout attaché. Pourquoi CFG ? Pour créa film en gourmandise. Cuisine, je me suis fait ce petit hashtag là pour que vous puissiez plus facilement retrouver toutes mes recettes. et je sais, enfin je sais, je vois que vous êtes beaucoup à vous en servir pour me montrer justement ce que vous faites avec les recettes que je vous partage et ça me fait super plaisir. Donc voilà, hashtag CFG Cuisine, vous allez retrouver la recette du cake à la bohémienne. Donc voilà, il part pour 50 minutes, j'avais pas vu qu'il cuitait aussi longtemps, donc prévoyez de le faire un petit peu à l'avance. Je vais l'enfourner pour 50 minutes, du coup je vais pas manger tout de suite, tout de suite, mais bon, c'est pas très grave. Là en attendant, je vais faire le repas de mon chéri, puisque je vais peut-être vous reprendre comme ça devant. Parce que lui ne voudra pas de cake, il n'aime pas toutes les cakes et muffins salés. Pour lui, cake et muffins c'est sucré, et dès que c'est salé, c'est psychologique, il en veut pas. Donc du coup, je vais lui faire des wraps, des wraps poulet, pas des wraps végétariens, puisque mon chéri n'est pas végétarien. On me demande souvent, est-ce que ça te dérange de lui cuisiner de la viande ? Honnêtement, oui, mais je le fais parce que j'accepte le fait qu'il mange de la viande, il accepte le fait que je ne mange plus de viande, depuis presque un an bientôt. Et voilà, je cuisine pour lui, et comme lui cuisinerait pour moi s'il travaillerait ici, et que c'est moi qui rentrerai le soir. Donc voilà, dans un coup, il faut savoir faire des concessions, je ne le force pas. De lui-même, il s'est mis à moins manger de viande depuis que je suis végétarienne. Il mange, avant, c'était un gros mangeur de viande rouge, un gros gros mangeur. Et là, il ne mange presque plus que du poulet, quasiment. Alors, ce n'est pas que c'est mieux ou moins pire, je ne sais pas, non, pas du tout, mais c'est que de lui-même, il a un peu réduit son apport en viande, on va dire. Mais voilà, comme il me dit, et je sais comment il est, il ne pourra pas s'en passer. Donc voilà, j'accepte son choix, comme j'accepte le choix de tous ceux qui mangent de la viande, puisque j'en ai mangé pendant 25 ans. Donc voilà, la tolérance, c'est vraiment très important dans les deux sens. Autant, voilà, ceux qui mangent de la viande doivent respecter ceux qui n'en mangent pas, et vice-versa. Voilà, donc je m'en vais faire ces petits wraps. Moi, je mets mon cake à cuire. Et donc forcément, mon chéri sera arrivé quand le cake sortira du four, mais j'essaierai quand même de vous montrer une petite part. Sinon, je vous dis quand même au revoir tout de suite, puisque je pense que voilà, je vous montrerai juste la petite part de cake. Je la mettrai même maintenant, le petit bout vidéo, parce que voilà, j'aime pas trop parler quand il est là, parce qu'il se moque de moi et tout. Donc ça me dérange pas, parce que des fois, je fais des vidéos à côté, mais je sais qu'il fait des grimaces, des machins, des trucs. Donc voilà, je vous dis au revoir maintenant, mais je vous inclurai là tout de suite à quoi ressemble le cake. J'espère qu'il ressemblera à quelque chose de potable, et j'espère qu'il sera bon. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir si du coup ma dégustation a été une réussite, et si je me suis réconciliée avec les poivrons. Voilà, j'espère que cette petite journée dans ma peau vous a plu. Si vous en voulez plus, dites-le moi surtout, parce que c'est vrai que c'est... C'est pas que c'est long ni rien, mais voilà, il faut quand même penser à avoir la caméra à portée de main, et penser à filmer ce qu'on fait. Voilà, malgré que je fasse pas grand-chose, mais bon, voilà, je travaille à domicile, donc je peux pas avoir une vie méga palpitante. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager ma petite journée, mes repas, et donc là, bah, la préparation entre guillemets du cake. Voilà, sur ce, merci de me suivre, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !